et bonsoir à tous fois il fait chaud aujourd'hui c'est cette barbe là ça me tient chaud aller il y en a marre cette fois c'est décidé je me rase ah voilà là on sent mieux salut à tous et bienvenue sur rétro bazook oui c'est bien moi les amis non vous ne rêvez pas c'est moi sans ma barbe j'en avais marre écouter aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo trésor et découverte désolé d'avoir été aussi long pour vous proposer un nouveau contenu de ce type mais voilà j'avais un petit peu délaissé il est vrai ce type de vidéo ça pour plusieurs raisons on est en période de confinement et de crise sanitaire du coup plus de puces plus de brocante les magasins sont fermés et ça aide pas trop à trouver du rétro du coup j'ai diminué ma cadence d'achat les seuls achats que j'ai fait quasiment les seuls ça a été des achats sur internet et sur internet on trouve pas le même type d'objets on trouve surtout des objets neufs un peu de un peu d'occasion également mais on ne peut pas s'acheter voilà plein de petits jeux à 50 centimes en euros parce qu'avec les frais de port et bien les jeux qui coûtent 50 centimes en fait en coûte 6 ça m'a permis de me recentrer de diminuer un petit peu la quantité d'achat pour privilégier la qualité aujourd'hui je vous résume l'intégralité de ce qui a rentré dans ma collection durant le premier trimestre 2021 c'est pourquoi cette vidéo sera découpée en trois parties la première partie celle ci concernera les jeux récents switch et ps4 d'ailleurs jeux et consoles la deuxième concernera les jeux rétro du coup les jeux rétro consoles et la troisième sera une petite exclue pour les jeux rétro pc et notamment les big box voilà c'est parti on va y aller crescendo vous avez l'habitude on commence tout de suite par les deux seuls jeux ps4 que j'ai rentré durant l'année 2021 voilà alors avant de commencer sachez qu'il ya dans toute cette sélection que des coups de coeur que des jeux que je j'aime beaucoup vraiment il ya aucun déchet contrairement à ce que j'aurais peut-être pu ramener des puces avec des jeux qui me plaisent moyennement non non là c'est des jeux pour lesquels j'ai mis un petit peu plus le prix et ils sont tous sans exception vraiment excellent donc restez bien jusqu'à la fin à la fin vous verrez une sorte de pseudo guide d'achat quel jeu vaut le plus le coup allez on commence tout de suite par la ps4 avec un remaster de okami okami qui était sorti initialement sur playstation 2 et sur wii qui ressorti plus tard voilà en version hd sur toutes les consoles récentes là j'ai la version ps4 très très inspiré du folklore japonais des créatures mythologiques tout en cel shading vraiment très très beau ensuite deuxième jeu et dernier jeu ps4 déjà un petit jeu qui m'a coûté environ 5 euros all boy un magnifique jeu pixel art on a car d'un sorte de créatures chouettes qui volent voilà avec des décors somptueux on est dans les nuages avec le ciel bleu tout ça c'est un petit jeu d'aventure plateforme très sympathique et là vous allez vous allez voir que j'ai rentré quand même quelques pépites alors je vous avais déjà montré mon petit celeste que j'avais acheté en import donc ça c'est toujours le même j'ai acheté la cover de limited run alors ce n'est pas le jeu c'est juste sachez que limited run vend pour 5 euros et même 3 euros maintenant je crois qu'ils ont baissé les boîtes avec leur cover en plastique qui sont des colve des covers alternatifs pour les jeux d'origine et du coup si vous ne possédez pas la version limited run mais une version uniquement asiatique vous pouvez acheter ça en plus pour quelques euros de plus et comme ça les fusionner et vous aurez le jeu plus la belle cover américaine regardez elle est quand même légèrement plus belle avec plus de détails je sais pas si vous verrez bien et puis à l'arrière voilà il ya les textes en anglais donc c'est quand même préférable un excellent jeu typé diadry try platformer hardcore un peu à l'instar d'un super mid boy donc un jeu que vous avez vu très récemment sur la chaîne car j'en ai fait un live plus un yolo après ninja savior alors je vous le remontre parce que je l'ai acheté pendant ce trimestre 2021 voilà tout début de l'année d'ailleurs début janvier vraiment excellent dans mes coups de coeur toute console confondue vraiment vraiment une perle à faire tellement à tel point que j'ai décidé suite à ça de me commander l'autre l'autre une autre réédition du même studio de natsume atari natsume qui ont fait les wild gun reloaded remaster de la version super nintendo c'est un jeu de deux shoots à la manette c'est assez spécial il n'y a pas de on peut pas jouer avec un gun comme ça mais ça joue très bien la manette à l'époque c'était jouable à deux là on peut y jouer jusqu'à quatre donc à voir je n'ai pas encore ouvert voyez je les reçus aujourd'hui je vous le présenterai bien sûr sur la chaîne allez on enchaîne avec un grand classique hunter de gungeon voilà un très bon roguelike pixel art avec des animations pour les compas de boss qui sont qui sont vraiment un fun et j'aime bien j'aime bien ce jeu donc je suis content de le rentrer ensuite à là c'est un jeu qui fait plaisir il s'agit de river city girl que j'avais raté sur limit and run et qui est sorti récemment en version asia et comme pour céleste on a eu le droit à une cover alternative achetable sur le site limit and run que j'ai commandé je n'ai pas encore reçu donc ce sera la même j'aurai le jeu asiat mais avec en plus une boîte et une cover alternative américaine donc voilà donc pour ceux qui connaîtraient pas c'est dans la veine des river city rampage c'est un beat them up qui à la base était sorti sur sur 8 bits sur les famicom et sur les game boy principalement il ya eu des portages en europe c'est le même studio qui a fait les double dragon donc voilà on est sur du lourd le studio technosoft s'est fait racheter il ya quelques années par arc system works vous savez le studio qui n'arrête pas de grossir les papas de guilty gear blaze blue et dragon ball fighters et même grand blue fantasy plus récemment voilà qui font des jeux de versus incroyables mais avec une monétisation un peu à chier malheureusement c'est pour ça que j'y joue pas plus que ça et jeux sont excellents mais alors ils vous font racheter une version et des dlc tous les mois c'est idiome c'est idiome en fin de la parenthèse river city girl on se on tabasse plus tout le monde avec des des groupes à l'aise à la place on a un des écolières voilà mais bon ça rend le truc original je suis mourin fan objectivement de des graphismes du ce jeu récent par rapport aux graphismes plus naïf plus enfantin des neketsu d'origine qui avait vraiment leur charme mais c'est plus détail et ça plaira plus à certaines personnes visuellement ça s'éloigne quand même beaucoup de ce que de ce qu'étaient les les kouniokoun à l'époque de quoi vais-je vous parler ensuite eh bien écoutez je me suis réconcilié avec pokémon voilà vous avez pu voir peut-être sur ma chaîne il ya quelques temps pokémon bouclier une série de live et j'ai bien aimé ou qui n'ont pas eu énormément de succès pokémon épais bouclier une génération de pokémon discutable pour le moins discutable voilà avec des choix incompréhensibles des pokémons en moins des instances pas terrible un mode multijoueur voilà les raids c'est gonflant en fait il ya des bonnes idées mais il ya quand même des bonnes choses et en fait ce qui m'avait arrêté de ce qui m'avait fait arrêter la série c'est l'ajout de dlc voilà à partir du moment où il se dit ok on passe sur un système de dlc payant avec que du format exclusivement dématérialisé j'avais lâché l'affaire je m'étais dit non stop le jeu n'est pas assez bon mais récemment j'ai vu qu'ils étaient sortis une version physique c'est la première fois que je vois ça sur un sur un jeu nintendo un pour vous dire la vérité avant ça je n'avais jamais vu de jeu physique sur switch ou wii ou ou ce que vous voulez avec le dlc enfin le pack d'extension intégré à la cartouche alors dites moi si vous connaissez d'autres exemples pokémon épais avec comme vous pouvez voir le passe d'extension inclus dans la cartouche donc c'est en plus c'est pas à télécharger voilà on a le jeu vraiment complet le jeu fini comme à l'époque vous aviez noir et puis noir 2 en fait c'est un peu le même principe noir 2 en fait c'est noir plus ses extensions un quelque part et je me suis dit on va se le refaire on va se faire les dlc parce que quand même pokémon c'est pokémon et moi c'est c'est une grande histoire d'amour ça fait un peu chelou dire comme ça dit comme ça ça me fait vraiment plaisir même si elle est chère même si elle est dur à trouver celui-là un grand coup de coeur celui-là je ne connaissais pas son existant jusqu'à jusqu'à très récemment et quand je l'ai vu je me suis dit il me le faut absolument il s'agit de collection of mana alors vous savez que square enix fait beaucoup beaucoup de remasters beaucoup de réédition tout ça souvent c'est des portages voilà la suite de six shots of luna ils avaient fait un remaster en 3d que j'aimais moyennement parce que voilà les remasters en 3d ça me gonfle en fait ça me gonfle alors que là on a les jeux d'origine la trilogie les trois premiers de la série qui sont sortis sur game boy et sur super nintendo et ça fait franchement plaisir donc dedans vous avez mystique quest voilà mystique quest sur game boy un excellent jeu alors ils ont eu le bon goût de nous donner que la version game boy et pas la version super nintendo parce que c'est ce sont deux jeux qui ont le même nom mais qui sont vraiment très différents l'un de l'autre en fait mystique quest super nes c'est vraiment pas aussi bon que la version game boy la version game boy c'est un rpg incroyable j'ai j'en ai refait une bonne partie là c'est c'est encore aujourd'hui on s'amuse c'est fou le le seul vraiment le goût seul gros bémol c'est la bande son avec voilà des musiques qui font tourner en boucle et qui font que 8 secondes quoi ça c'est ces prises de tête donc on finit par les désactiver et c'est dommage parce que les mélodies sont sont jolies à côté de ça et deux jeux qui à côté sont encore meilleurs quoi secret of mana bien évidemment et surtout surtout le trials of mana qui était donc le seikon densetsu 3 à l'époque qui était une exclusivité japonaise on n'a jamais eu avant la traduction officielle en français ces choses faites les amis vous avez seikon densetsu 3 alors 3 je sais pas comment dire non en japonais traduit et disponible officiellement dans un jeu nintendo pour la première fois et c'est trois jeux pour 30 balles 9 j'ai dit mais non mais là les mecs faut pas hésiter quoi c'est c'est des merveilles si vous aimez les action rpg c'est ce qui se faisait de mieux à l'époque et encore aujourd'hui c'est exceptionnel comme je vous l'ai dit secret of mana ça joue à 3 trials of mana également et sauf mana c'est un peu l'esprit octopass traveller vous pouvez choisir un perso de départ différent à chaque fois et vous avez une petite histoire du début qui qui change trois petites entrées vraiment sympathique va ce qu'il s'agit de et je vous les montre d'un coup trois limited run voilà des limited run que j'avais raté à l'époque j'ai réussi à récupérer pour le même prix à l'époque donc voilà il s'agit de blazing chrome alors blazing chrome excellent contrat like simplement avec des graphismes vraiment vraiment très beau blazing chrome donc très content de leur entrer battle princess madeleine alors battle princess madeleine c'est un ghouls and ghost like et ça c'est assez rare ça a l'air pas mal du tout voilà ça ça garde vraiment l'esprit de ghouls and ghost ça rajoute des trucs à sa sauce et surtout c'est beaucoup moins punitif c'est beaucoup plus sympathique de faire l'aventure encore une fois avec une héroïne au lieu d'un héros c'est à la mode apparemment le courant du progrès vous savez ce que c'est on adhère on adhère pas enfin bref c'est comme ça un classique rogue legacy alors celui là celui là j'ai pas pu le récupérer sur limited run il avait plus en stock quand ils ont fait leur déstockage de janvier il était plus heureusement j'ai pu me le récupérer pour le même prix qu'à l'époque c'est à dire 30 35 euros sur ebay voilà j'attendais d'avoir stockage elle est passée je l'ai pris direct il était neuf mais vous savez sur ebay on a parfois des mauvaises surprises et comme cette jaquette était sortie était vendue également séparément sans le jeu je l'ai déblister pour être sûr que le jeu était bien à l'intérieur ce qui est le cas donc là je suis rassuré j'ai bien un original avec la notice et le jeu je l'ai même essayé j'ai même joué un petit peu alors c'est un jeu que j'avais découvert à l'époque sur pc je suis content de redécouvrir aujourd'hui sur la switch il n'est pas aussi beau que il n'est pas il n'a pas ce cachet pixel art vraiment enfin voilà il va pas vous vous faire briller les pupilles voilà les animations sont pas en pic sont pas un sprite sheet c'est c'est du c'est un peu rigide quoi dans les déplacements dans les mouvements ça fait un petit peu mal animé un petit peu jeu flash entre guillemets mais voilà on passe vite outre ça parce que le jeu à côté de ça suffisamment de qualité donc c'est le roguelite c'est le papa du roguelite celui qui a inventé le genre plus ou moins un des pionniers c'est à dire vous prenez un personnage vous avancez un petit peu très vite vous faites tuer et vous incarnez ensuite un nouveau personnage qui va être légèrement plus puissant qui va pouvoir aller légèrement plus loin dans les donjons qui va également se faire tuer ainsi de suite jusqu'à ce que vous finissiez par avoir un personnage suffisamment puissant pour avancer jusqu'à dans les dernières zones du jeu c'est du die and retry et même j'ai envie de dire c'est le la mort dans ce type de jeu et partie intégrante du gameplay il vous faut mourir pour progresser on va terminer ça par le plus gros bien bien entendu j'ai gardé le meilleur pour la fin avec les collecteurs donc le premier vous le connaissez déjà parce que j'avais fait un unboxing donc je vais vite passer je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez voir plus en détail ce que contient le samouraï shodan collection un nouveau collecteur qui est tombé récemment je n'ai pas encore eu le coeur d'ouvrir donc ça j'attendrai de faire une cause en fait ce qui m'embête voilà c'est le metal slug collection sur playstation 4 alors pourquoi playstation 4 parce qu'il n'y avait pas la version switch malheureusement sinon bien évidemment j'aurais pris sur switch et pourquoi je les pas encore ouvert parce que j'hésite à le garder très honnêtement aussi beau soit-il aussi bon soit les jeux il paraît que ce portage est sujet à des lags dégueulasses voilà d'input lag qui rend certains jeux quasiment injouables ah donc voilà j'hésite j'hésite donc comme objet de collection c'est cool après comme jeu à jouer je suis pas certain que ça soit aussi bien que ça petit collector alors ça c'était le meilleur collector rapport qualité prix puisqu'il s'agit du toki toki que j'ai reçu très récemment également je n'ai pas encore ouvert parce que vous l'aviez peut-être que vous l'avez encore vous pouvez aller jeter un oeil c'est sur ebay pour 20 balles voilà avec un petit code réduction 20 balles neufs la version collector blister donc c'est dur c'est dur de faire mieux très honnêtement une version collector neuve à 20 balles surtout que c'est voilà c'est un remaster de toki sur megadrive et arcade notamment voilà un petit singe qui dans un univers complètement loufoque qui crache des boules qui est assez dur ce jeu a été perçu de manière assez mitigé par la par la critique parce qu'on lui reproche d'être un un portage un petit peu feignant par rapport à ce qui s'est fait à côté parce que bien évidemment si vous regardez wonder boy si vous regardez ninja warriors ont des portages avec beaucoup plus d'ajouts peut-être que toki mais n'en reste pas moins que c'est un bon jeu même s'il est pas très long même si la rejouabilité est peut-être pas aussi bonne que c'est les autres titres que je viens de citer pour moi franchement il est quand même un petit peu sous évalué à ce prix là la version collector mais vous pouvez faire une petite fausse borne d'arcade en carton là avec des plaques du coup à découper qui sont à l'intérieur du collector je vous présenterai peut-être une autre fois ce collector là que vous pouvez assembler pour poser votre switch dessus c'est plutôt sympa mais faut avoir la place pour l'instant j'ai pas trop la place donc je laisse tranquillement dans l'emballage mais peut-être qu'un de ces quatre je me ferai une petite installe avec ça j'ai quelques idées quand même pour pour l'utiliser autrement que juste en décoration donc on verra on verra si je m'en sers un jour ou non bon alors pour finir alors petit bonus les amis c'est pas c'est pas vraiment une console mais voilà c'est ça tac et c'est juste le carton en fait le carton d'une switch que j'ai récupéré dans la rue en bas de chez moi à côté des poubelles quelqu'un venait de l'acheter très visiblement et s'est débarrassé de l'emballage voilà ainsi que de l'emballage des joy-con et de l'emballage du chargeur officiel donc voilà donc bah écoutez pour 0 euros j'ai dit allez si vous aussi vous voulez vous débarrasser des cartons de vos anciennes ou anciennes ou nouvelles consoles ne les jetez plus à la poubelle envoyez les moi je vous offre bien évidemment les frais de port avec grand plaisir voilà donc ça c'est cool ça se revend titre d'information je crois que ces cartons là ça se revend 20 30 balles déjà sur ebay et ces consoles là quand elles vont devenir rétro collector tout ça bien évidemment à l'instar d'une nest une super c'est à dire on voit le prix des bouts de carton qui a maintenant ça va monter voilà les amis vous connaissez tous mes achats du premier trimestre 2021 pour ce qui est des consoles récentes ps4 et switch n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé avant de se quitter je vous je vais vous donner des petits conseils d'achat en vous présentant quatre jeux parmi tous ceux que je viens de vous montrer mes tops voilà sur différents critères je vous montrerai mon top objet de collection voilà pour les collectionneurs et là on parlera plus de l'objet que du genre lui même mon top portage pur et dur attention par remaster donc portage de vieux jeu sur console récente ce qui exclut ninja saviors et wild gun reloaded parce que là on parle bien de ces jeux là sont des remasters ils ont du contenu additionnel ils ont des animations fluidifiés des détails dans les décors du contenu avec des personnages supplémentaires etc non là je parle des bien de mon top portage pur et dur mon top mon top néo rétro avec un petit bonus à la fin je parlerai de mon coup de coeur absolu de de ce début d'année premier top le top du jeu à collectionner pour collectionneurs elle est la plus belle pièce selon vous oui certainement un collector bien évidemment on va pas tourner autour du pot est certainement un collector snk alors après ça se discute entre le metal slug et le samouraï shodan metal slug est clairement un des jeux les plus prisés pour les collectionneurs en tout cas les jeux d'origine c'est moins le cas pour les remasters les deux jeux ont une une choc box voilà sont dans des emballages d'imitation de ce que se faisait à l'époque sur neo geo les deux sont très très classe les deux regroupent plein de jeux classiques des grands classiques des jeux mythiques de d'arcade et de consoles de salon de l'époque les deux jeux sont très différents puisqu'on a un jeu de versus et un run and gun enfin le run and gun par excellence d'un côté comme de l'autre donc c'est dur d'en choisir qu'un seul je mettrai peut-être en premier le samouraï shodan pour la simple et bonne raison qu'on a ici une version switch une version switch avec en plus quelques ajouts par rapport à la version ps4 c'est dire le fourreau en carton avec une belle illustration plus la boîte imitation jeu mvs on maintenant on va parler de portage pur et dur samouraï shodan ça aurait plu parce qu'il ya le mode online et tout donc vraiment si vous aimez les jeux de versus c'est le numéro 1 là il ya c'est sans conteste c'est une très très bonne édition mais pour ceux qui sont un peu voilà qui n'aime pas forcément particulièrement le jeu de versus je leur recommanderai comme meilleur portage le collection of mana qui est incroyable collection of mana qui regroupe tout simplement trois grands classiques d'action rpg de square enix enfin c'était square à l'époque uniquement trois jeux qui ont marqué leur temps un que ce soit sur game boy ou sur super nintendo alors le troisième un petit peu moins enfin beaucoup moins connu en europe que les autres puisque c'était une exclusivité japonaise à l'époque on l'a cette fois en version en version française donc même pas de l'anglais on a la version française et ça c'est génial ça donne donc une valeur d'originalité à un porte à ce portage qui n'est qu'un portage pur et dur mais voilà des classiques tellement inoubliables tellement irremplaçable que même aujourd'hui on prend un malin plaisir à les faire à les refaire à les découvrir ou les redécouvrir seul deux ou trois jusqu'à trois secret of mana vous cache pas que c'est dans mon top des jeux super nintendo et croyez moi que la concurrence est très très dur sur cette console rapport qualité prix vous dit 9 30 balles peut-être d'occasion encore moins moins c'est une compilation qui ne vous laissera pas indifférent vous en sortirez pas indemnes je vous joue je pense voilà vous jouez aux manas si vous aimez un petit peu les jrpg les final fantasy tout ça jouer au jeu au dense et dessous second dense et dessous c'est impossible que vous en sortiez indifférent en fait soit vous n'allez pas accrocher parce que voilà il faut il faut adhérer à cet univers coloré un peu enfantin parfois avec des monstres assez mignon mais donc soit vous allez décrocher vous allez arrêter le jeu assez rapidement je pense soit vous allez aller jusqu'au bout de aventure et vous allez vivre quelque chose d'incroyable c'est vraiment un jeu un jeu qui fait qui transmet des émotions fortes qui transmet en plus des c'est un peu moralisateur mais tellement tellement fantastique en fait avec de la pensée positive des retournements de situation des coups de théâtre enfin des histoires incroyables telles que square savait vraiment en faire à l'époque meilleur portage de premier trimestre 2021 mais après tous les jeux que je vous ai présenté sont exceptionnels sinon je n'aurais pas acheté en fait on a on a tellement de bons jeux qui sortent que je suis obligé vraiment de trier de faire des choix drastiques parce que sinon ça me ruinerait voyez mais là tous les jeux que je vous ai présenté ce sont des valeurs sûres là je vous parle des meilleurs parmi les meilleurs meilleur jeu néo rétro maintenant quel est le meilleur jeu néo rétro celui qui me paraît le plus incroyable de tous et là encore là la rivalité entre les jeux est assez intense parce qu'on a du très bon on a on a du roguelite on a on a du beat them up on a du die and il travaille j'aurais peut-être dit céleste parce qu'il paraît qu'il est fou mais je l'ai pas fait encore donc je veux je peux pas me prononcer et parmi ceux que je connais quand même pas trop mal j'irais les in chrome d'une manière objective déjà il a un univers graphique hyper accrocheur quoi ils ont réussi à refaire un jeu 16 bits plus plus oui un jeu avec vraiment l'atmosphère des jeux 16 bits en plus beau en plus détaillé mais sans en faire trop on a certainement avec ce blazing chrome qui est encore une fois un contrat like le plus beau jeu pixel art néo rétro du lot et pour cela je le mets dans mon top du premier trimestre 2021 ça reprend très bien l'esprit mais c'est un jeu totalement original et pas un portage ou un remaster et on va finir par l'immense coup de coeur le jeu incroyable un jeu qui m'a fait pleurer de joie non j'en fais peut-être un petit peu trop mais ce jeu mais ce jeu les amis vous l'avez déjà vu sur la chaîne bien évidemment bien évidemment je cherche comme un gland il est là ninja saviors ninja saviors ce jeu est incroyable c'est donc mon top coup de coeur pourquoi parce que ce jeu j'en attendais rien je savais que c'était un remaster d'un jeu super nes qui avait l'air pas mal et tout mais quand j'ai eu c'était un beat sans profondeur qu'on pouvait pas aller en haut en bas je me suis dit ok moi je me suis basé sur les autres références que j'avais je me suis dit ok ça va être du du kung fu master system ça va être du ken le survivant megadrive ça va faire du coup ça va être sympa tu vois tu vas passer un bon moment ça va te défouler ça va être répétitif et puis puis ça va être chiant au bout d'un moment donc on va peut-être se faire un run ou deux et puis on va lâcher l'affaire c'est ce que je me suis dit jusqu'à ce que jusqu'à ce que en fait je joue vraiment au jeu je passe deux trois niveaux et qu'après il soit impossible de lâcher la manette c'est ce jeu est incroyable j'ai passé toute la journée uniquement deux jours avoir les après l'avoir vraiment essayé pour la première fois j'ai pas lâché la manette j'ai fait le live et lendemain j'ai fait run sur run sur run jusqu'à ce que j'arrive à faire le yolo j'adore ce jeu j'adore ce jeu ce beat ce beat à une un dynamisme un enchaînement des actions et qui est fou en fait et en plus il est magnifique le pixel art de ce jeu et voilà on a en plus de ça l'atmosphère vraiment badass des années 90 vous voyez là on n'a pas on n'a pas des petites écolières qui se bastonne comme dans river city girls aussi bon soit ce jeu peut-être qu'il est plus coûte et plus riche au niveau du gameplay certainement même il ya des choses à débloquer et de la progression tout ça mais là d'un point de vue ambiance graphique c'est autre chose quoi c'est autre chose là vous avez des android terminator ninja des robots tueurs et qui viennent pour tout péter quoi c'est pas la même ambiance donc on est on préfère l'un ou l'autre mais après on peut c'est suivant son mode aussi on peut si on est en mode badass on peut jouer à sa pression en mode un petit peu plus relax on peut se faire un river city girls il n'y a pas de souci je critique rien d'ailleurs j'aime beaucoup les deux jeux dans tous les cas mais voilà ce ninja saviors est somptueux franchement il n'y a rien rien à redire enfin des petits détails ce titre est fou et le remaster est loin devant la version d'origine sur super nes il rajoute des frames d'animation ce qui rend le jeu plus fluide il rajoute des détails dans le décor il rajoute des effets de lumière mais sans en faire trop on garde vraiment du pixel art pur et dur on n'a pas de la 2d hd on a du pixel art c'est bien dosé c'est magnifique il ya deux personnages supplémentaires par rapport à la version super nintendo encore une fois un énorme robot géant un terminator de 15 mètres de haut il prend tout l'écran et une nana complètement loufoque avec des tentacules métalliques articulés qui sortent de dessous ses vêtements c'est pas moi qui ai inventé ça c'est dans le jeu mais c'est incroyable c'est incroyable jouez-y peut-être que ça va pas vous plaire un très honnêtement si si vous n'êtes pas trop beat them up peut-être que ça va ça va vous lasser rapidement mais si vous aimez bien les beats si vous aimez bien les je sais pas les street of rage les golden axe les tous tous ces petits trucs quoi paprium même pourquoi pas de grandes chances que quand même ça ça vous y passiez pas à côté quoi voilà voilà les amis mais mon ressenti général très content pour tous ces petites merveilles que je vais faire et proposer en en partie sur ma chaîne faire des unboxing faire des let's play parler de mes ressentis peut-être faire certaines reviews aussi dites moi si vous aimez les reviews sur ce portez vous bien merci d'avoir regardé rétro bazook profiter de la vie jouez bien c'est important et n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas trop été choqué de me voir sans ma barbe si vous voulez que m'auto censure et que je remette vite ma touffe de poils la prochaine fois dites le moi laissez le moi en commentaire je le ferai avec le plus grand respect bien évidemment même s'il fait chaud et que je transpire allez des bisous jouez bien et à bientôt sur et trop bazook et demain 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 partie 2 les jeux rétro voilà les rentrées premier trimestre console rétro ciao